Monsieur le Secrétaire d'État, Monsieur le Président de l'Instance nationale, Collègues, Mesdames et Messieurs, C'est un réel plaisir d'être avec vous à l'occasion de la séance d'ouverture de cette journée internationale de lutte contre la corruption. Un réel plaisir, car dans le secteur de la lutte contre la corruption, même s'il reste des défis, la Tunisie a démontré sa volonté au niveau gouvernemental et au niveau de la société civile de mettre en place un cadre légal et institutionnel pour éradiquer la corruption et pour une plus grande transparence des institutions gouvernementales. Nous connaissons tous l'impact de la corruption. Elle mine la démocratie et l'état de droit. Elle érode la confiance au sein de la société, entre les services de l'État et la population, mais aussi entre les acteurs économiques. Elle entretient les inégalités, affecte la compétition économique et décourage l'investissement. Je félicite donc le gouvernement tunisien et les autres acteurs, la société civile, les médias, les citoyens, pour les efforts et avancés qui ont été enregistrés durant les quatre dernières années. Et je suis heureux que la Grande-Bretagne ait pu être associée à ces efforts, soit par sa contribution au programme du PNUD, soit par son support pour d'autres acteurs internationaux ou nationaux agissant dans ce domaine en Tunisie. Et beaucoup sont dans la salle aujourd'hui, comme par exemple l'OCDE, l'Association tunisienne des contrôles publics, I-Watch ou le National Resource Governance Institute. Certes, ce n'est que le début d'un long chemin. Il faut enraciner cette volonté de changement par un cadre légal et régulateur solide, mais aussi, comme d'autres intervenants ont dit, prendre changement d'attitude dans les services publics et nous savons tous que changer les attitudes prend du temps. Mais nous savons aussi que la Tunisie peut brûler les étapes et bénéficier de l'expérience d'autres pays. Certains pays, comme la Grande-Bretagne, ont une longue expérience de lutte contre la corruption et pour la transparence, mais c'est un processus qui évolue en permanence. Notre Premier ministre a fait de la lutte contre la corruption et pour la transparence. Une de ses priorités est, durant sa présidence du G8 en 2013, ou celle de l'open government, la même année, la Grande-Bretagne a poussé la communauté internationale pour un renforcement de la transparence et de la lutte contre la corruption au niveau international. Mais nous continuons aussi d'avancer au niveau national. Le gouvernement britannique publie aujourd'hui, un jour hautement symbolique, son plan anticorruption. Donc, nous nous améliorons aussi tous les jours et nous sommes heureux de partager nos expériences, positives ou négatives. Au moment où la Tunisie est sur le point de réaliser un autre moment historique dans sa transition démocratique, nous savons que de nombreux défis restent à l'horizon, notamment le défi économique. Et ce défi ne pourra être rélevé que si la Tunisie continue son effort en matière de lutte contre la corruption et pour la transparence. La communauté internationale est avec vous dans cet effort. Et je suis convaincu que les avancées importantes vont continuer avec les champions de la lutte contre la corruption qui existent au niveau des institutions gouvernementales, y compris les instances indépendantes, mais aussi au niveau du Parlement et de la société civile. Chacun dans vos rôles, vous contribuez à une Tunisie plus intègre et plus transparente. Je vous remercie. Applaudissements ...